Bonjour tout le monde, mardi 31 mars 2020, on en est à la 15ème journée de confinement suite à l'épidémie de coronavirus. J'espère que vous allez bien et je continue à vous lire mon ex, la mort et moi, chapitre 18. Te voilà, tu as bonne mine dis donc, t'as un peu grossi non ? De quoi tout de suite avoir envie de repartir dans l'autre sens. Le vent sifflait sur le quai tandis qu'on pouvait déjà deviner tout au bout de l'horizon la nuit qui commençait. Salut maman, dis-je, en supportant le bisou sur la bouche qu'elle me faisait depuis plus de 30 ans maintenant, à chaque bonjour et à chaque au revoir et auquel je ne m'étais toujours pas habituée. Je fis un pas en arrière et la laissais voir ainsi mes deux compagnons de voyage. Je suis venue avec des amis, j'espère que ça ne pose pas de problème. T'aurais pu me le dire, je ne me suis pas du tout préparée. Tu ne mets jamais les autres au courant de tes plans. Voilà de sages paroles que tu prononces avec sang-froid, dit Sophia à ma mère. Sophia ! La joie de ma mère de revoir à l'improviste la seule femme qu'elle avait et aurait supporté à mes côtés était immense. Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que vous étiez... Oh mais c'est super que vous vous revoyez ! Super, 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 super ! Ma mère avait perfectionné l'utilisation du mot super. Elle le prononçait comme si une balle de ping-pong en bout de course rebondissait lentement dans sa tête parce qu'elle perdait son impulsion. Super, 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 super ! Et quand elle disait ça, elle le pensait aussi tout autant. Elle pouvait aussi faire la même chose avec le mot génial. Et j'ai tout de suite su que ma mère refoulait au moins 24 questions à la fois. Vous êtes de nouveau ensemble et tu sais quoi va mon fils ? N'en étant que deux parmi d'autres. Tu dois tout me raconter, dit ma mère à Sophia. Peu importe ce qu'elle voulait dire par là. Jamais je n'aurais cru te revoir un jour. J'ai de nouveau congelé de la soupe au lentille. Tu sais, celle que tu aimes tellement. J'aimais les manières directes et aimables de ma mère. Son grand cœur tentait de compenser par une gentillesse débordante les coups durs que la vie lui avait réservés. Son idéal était un mélange de communisme apolitique et de peinture naïve. Tous les hommes sont égaux et de préférence assis sur un banc en bois peint en verre sous un vieux chêne pendant que ma mère arrive par le sentier de gravier avec dans les mains un gâteau fumant aux pommes et aux prunes. Et le café de peau de sucre attendent déjà sur la table de jardin, ornée d'une petite nappe amidonnée. « Et vous, qui êtes-vous ? » demanda ma mère à la mort. « Moi ? » répondit la mort. « Je suis Morten Desargues, un ami de votre fils. Nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais il m'a beaucoup parlé de vous et je me suis dit « Il faut absolument que je rencontre cette femme. » Sophia et moi nous regardâmes. Nos cerveaux pensaient exactement la même chose à cet instant. Je le vis dans ses yeux. « Morten Desargues ? » répéta ma mère. « Voilà un nom qui sort de l'ordinaire. » « Il vient d'où ? » « Des Pays-Bas, » dit la mort, avec beaucoup d'aplomb, comme si ce n'était pas la première fois qu'il avait entendu cette question. « Morten n'est le prénom. » « Et De Sargues signifie celui qui porte le cercueil. » « Mes ancêtres sont dans les pompes funèbres depuis des générations déjà. » « Mère, c'est très intéressant. Le hollandais est une langue tellement pittoresque, pas aussi rude que l'allemand. Morten Desargues, quel joli nom ! » « Merci beaucoup, » dit la mort. Le visage de Sophia était devenu rouge, car c'était la seule possibilité que son corps avait de retenir un fou rire hystérique. « Bon, alors rentrons vite à la maison avant qu'on attrape la mort ici, » lance ma mère dans le vent, qui annonçait largement l'automne avant de se diriger vers sa petite voiture. Sophia l'a suivie, et la mort et moi étions à peu près à la même hauteur quand il m'adressait un sourire, m'envoyait un clin d'œil, et me montra son pouce droit dressé. Je secouais la tête, décontenancée. « La mort au volant, » pensais-je. « Allez, hop, monte à l'arrière, » dit ma mère en désignant ma place. Chapitre 19 « Dès que nous quittâmes le rond-point en tournant dans la première rue à droite, la voix de mon père résonna dans mon oreille. Il avait toujours essayé de sortir du sens giratoire et d'entrer dans cette rue sans que son clignotant se rabaisse automatiquement. Et il hurlait « Ouuuh ! » dans la voiture chaque fois qu'il arrivait « Ouuuh ! » Il arrivait peut-être deux fois par an qu'un « Ouuuh ! » fasse vibrer la voiture. Et je me disais que c'était tout de même particulièrement révélateur de croire se rappeler chacun des « Ouuuh ! » On descendit la rue que tous ceux du village appelaient simplement la « Grand Rue ». Personne ne savait pourquoi. Mais ce que tout le monde savait, c'était que cette rue décidait de la vie. Et de manière si radicale que le côté de la rue sur lequel se trouvait une maison était déterminant pour tout le cours d'une vie. Si radicale que des enfants de 6 ans avaient déjà une idée de ce qui allait leur arriver, des possibilités de promotion, du degré de formation, des clubs de foot favoris, des marques de voitures préférées, de ceux qui étaient mis sur la table, du taux de divorce et des journaux qu'il lirait un jour. Et nous avions réussi le tour de force de vivre d'une certaine façon au milieu de tout ça. Ce qu'on devait à la faculté de ma mère de laisser une bonne impression à chaque personne avec qui elle parlait, quel que soit le côté de la rue où celle-ci habitait. Elle arrivait à ce que chaque personne se sente remarquée. J'appelais simplement ça « causer ». On passa devant un endroit où je me rappelais forcément encore une fois où je m'étais arrêtée avec mon père, un jour de givre. J'avais 11 ans et un week-end nous revenions en voiture de chercher des petits pains. Par un temps pareil, nous criions toujours en voiture « Réglisse ! Réglisse ! Réglisse ! » parce que le bitume mouillé nous faisait penser à la réglisse. Un jour, mon père s'était arrêté et avait dit « Bon alors maintenant on va goûter pour savoir si c'est vraiment de la réglisse. » On était descendu de voiture, dans le matin encore frais, qui laissait s'évaporer l'humidité de la nuit et on s'était agenouillé devant la porte du passager, alors que les clignotants illuminaient en rythme le bitume mouillé d'éclairs oranges. Et on aurait dit que nous nous rendions grâce mutuellement, à genoux, ce que nous faisions peut-être, c'est-à-dire. « Alors, tu es partant ? » Et en une seconde, j'avais compris que mon père n'était pas comme les autres, car des adultes qui, avec des gamins de 8 ans, faisaient des trucs comme lécher du bitume ne pouvaient pas tout à fait être de ce monde. Il avait penché sa tête vers la route, tout en me regardant directement dans les yeux, et avait tendu sa langue. Je fis la même chose. Et puis, on lécha le bitume. Ça n'avait pas un goût de réglisse, mais ça avait le goût de l'union, et de l'amour, de la chaleur, et d'une foule de possibilités, et de sentiments de sécurité, dans un monde tellement fou, que même les enfants le divinaient. Et le bitume avait un peu un goût de terre et d'épines de pain. « Alors, est-ce que c'est de la réglisse ? » demanda mon père. « Non, c'est du bitume, » répondis-je. Et mon père avait rétoqué. « Mais tu sais quoi ? Maintenant au moins, on en est certains à 100%. Et en plus, ça fait une belle histoire. » Je savais ce qu'il voulait dire, mais je savais aussi que lécher le bitume avec son père n'était pas vraiment le genre de chose qui permettait de marquer des points auprès de ses camarades de 8 ans. Nous n'en avions jamais parlé à ma mère, car elle secouait déjà assez la tête comme ça à cause de « ces hommes », comme elle nous appelait toujours. Toute l'année suivante encore, on criait ensemble « Réglisse ! Réglisse ! » et on entendit le « Ouuuh ! » tant que le clignotant nous le permettait. Peu de temps après, mon père n'était plus là. Je n'avais pas à me concentrer sur ce que ma mère racontait pendant ce temps, car on passait à présent devant l'endroit de mon plus grand secret, l'endroit où se trouvait autrefois un coin de forêt qui avait dû céder la place à un petit pavillon. Dans un futur lointain, des archéologues découvriront sous la maison une immense collection de magazines pour hommes et de playboys locaux, aussi bien qu'américains. J'avais 14 ans lorsque je fermais soigneusement un énorme sac poubelle rempli de magazines érotiques et creusais un trou d'un mètre cinquante pour y jeter le sac. Avec le recul, ça paraissait ridicule d'avoir un jour imaginé que créer des archives érotiques souterraines serait quelque chose de judicieux et de durable. Mais dans la tornade de la puberté bouillonnante, c'était tout bonnement impossible pour nous de faire nos adieux définitifs aux girls en les condamnant à la mort par la poubelle. Tels des hommes de Néandertal à la recherche de mammouths, mon ami et moi parcourions à l'époque les rues de notre quartier pendant des nuits entières avec des cutters volés au magasin de bricolage dans la main et un sac à dos sur les épaules pour ouvrir les paquets de journaux et de revues ficelés avec soin avant que les vieux papiers soient ramassés le lendemain matin et y cherchaient des magazines cochons. Sur la tête de nos corps lubriques, nous avions tous les deux des casques trouvés dans le magasin de moto du coin. Ramassage de vieux papiers par la gaule, voilà comment mon ami appelait toujours ça à l'époque, je m'en souvenais d'un coup. Et chaque fois qu'on voyait la lumière des phares d'une voiture, on se jetait dans les buissons et on attendait que l'ennemi de notre bibliothèque hormonale soit passé. Après notre chasse, les rues de notre quartier donnaient l'impression qu'une imprimerie avait explosé dans les environs. Notre zone de recherche était bien délimitée afin de ne pas croiser le chemin d'autres ados en pleine puberté, car nous savions tous qu'ils n'avaient rien de plus gênant à 14 ans que de tomber les uns sur les autres dans la rue, la nuit, avec une érection et des yeux écarquillés, avides d'images. Les rues étaient réparties comme des territoires de bandes de jeunes ribales, à la différence près que l'enjeu n'était pas les drogues et les armes, mais la vue sur la nudité la plus totale d'une femme sur papier glacé. Pourtant, nous nous hasardions parfois en territoire ennemi, car d'hier plus loin vivait un ancien G.I. échoué ici, dans notre ville, qui avait rencontré et épousé une femme à la caserne, à 20 km de là, et était resté après son service dans l'armée. La réputation de cet Américain était déjà légendaire du simple fait de son job et de sa nationalité, et elle était devenue encore plus légendaire quand nous avions découvert un jour qu'il avait un abonnement au Playboy américain. Nous autres, adolescents au casque, courant toujours le risque d'être apostrophés par les jeunes du voisinage avec la plus fondamentale des questions chez les garçons en pleine puberté. « Vous cherchez quoi là ? Allez vous faire foutre ! » Nous savions que nous avions l'air bizarres, mais la tentation d'avoir entre les mains, ou mieux encore, sur les genoux, un de ces classiques du désir masculin dérobés à l'ancien G.I. pendant la nuit, valait bien pour nous le risque de s'aventurer d'hieru au-delà de notre territoire. Et je me demandais ce que je préférais au fond à l'époque. Chasser les revues, lire les revues, ou avoir un ami avec qui je partagerais pour toujours un énorme secret. « Regarde, les gens qui ont construit leur maison ici ont trouvé ta collection de magazines cochons. Comment peut-on avoir l'idée d'écrire son nom dessus ? » dit ma mère à haute voix. Et je mourus un petit peu. L'air humide s'illuminait comme une couronne orangée autour des lampadaires déjà allumées. La lumière regardait par la vitre et bougeait légèrement sa tête au rythme de la musique diffusée par l'autoradio que ma mère s'était choisie il y a 40 ans. Je me demandais si la mort avait une âme d'enfant ou s'il était franchement puéril, ou peut-être les deux. « La mort, c'est la mort », pensais-je. Et je voulais tellement ne pas mourir. Je pensais à ces films d'horreur dans lesquels il fallait toujours qu'il y ait une scène où une jeune vierge plante un couteau dans le dos d'un zombie. Alors le zombie se retourne, retire le couteau et fait « Oh 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 ! » pour faire comprendre qu'il ne risque pas de se faire tuer avec un moyen aussi ridicule. Et je me dis que moi aussi j'essaierai ça. Et puis, je fus saisie par l'idée que tout ce qui se passait ici était de loin la chose la plus passionnante qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Que j'avais plaisir à voir Sophia telle que je la voyais maintenant, qu'elle m'avait touchée le bras peu de temps avant, et que j'appréciais le naturel avec lequel Morten de Sarg s'était introduit dans la vie de ma mère. J'avais ramassé la mort à la maison et en fait, ça m'était salement mal à l'aise. Ce n'était pas un ami, comme le pensait ma mère, mais quelqu'un qui était de passage pour affaire et en avait après ma vie. Et puis, je me demandais pourquoi tout ça avait été si incroyablement agréable jusque-là. Sophia se tourna vers moi et me sourit, ce qui n'était plus arrivé depuis bien longtemps déjà. Et à cet instant précis, je n'en avais rien à faire qu'elle me sourit parce qu'elle savait que j'allais mourir, ou parce qu'elle trouvait la situation aussi désespérément grotesque que moi, ou alors parce qu'elle m'aimait bien, tout bêtement. On prit encore trois virages. Les petits pavillons que je connaissais tous, un par un, me faisaient...